Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va s'intéresser aux pigments donc là en fait il y a un pigment de Makeup Revolution qui s'appelle Estiquette qui est somme toute très jolie et c'est avec ce pigment que je vais vous montrer comment utiliser les pigments ce qu'est un pigment et comment en tirer le meilleur parti alors ce qu'il faut savoir sur un pigment tout d'abord c'est qu'un pigment c'est une ombre paupière en gros ou un extrait en fait naturel de colorant naturel en poudre l'avantage avec les pigments c'est qu'on va pouvoir associer les pigments pour avoir des couleurs uniques, propres et personnalisées donc en gros vous pouvez mélanger tel ou tel pigment avec tel autre pour créer votre propre couleur et du coup avoir un effet quand même qui sera relativement unique par rapport à ce que feront les autres les autres candidates pour des concours ou d'autres youtubeuses pour des youtubeuses ou d'autres maquillages par rapport à vos copines tout simplement après les pigments je les conseille pour tout ce qui est les filles qui passent des CAP et BEP esthétique parce que lors des travaux pratiques pour en fait la partie examen vous allez sortir du lot en sachant utiliser des pigments donc les pigments à quoi ça sert ? alors ça sert à maquiller les yeux, le visage, la bouche, le décolleté, les ongles, un peu tout parce qu'un pigment vu qu'il est volatile il va pouvoir se mélanger donc vous allez très bien pouvoir le mélanger avec une solution fixante pour les yeux vous allez très bien pouvoir faire des maquillages d'effets spéciaux sur le visage vous allez très bien pouvoir le mélanger si c'est un pigment doré avec de la crème de jour pour vous en faire un enlumineur si c'est une poudre foncée pour vous en faire un bronzer tout est possible avec du gloss pour faire un rouge à lèvres de couleur personnalisée avec du vernis transparent vous allez mélanger votre pigment ou avec de la résine ou avec du gel pour pouvoir faire votre propre couleur voilà le but du pigment est de pouvoir s'amuser donc c'est vraiment pour celles qui ont envie de découvrir des choses d'être vraiment voilà c'est le pigment c'est on aime ou on n'aime pas on aime travailler la matière du maquillage etc ou alors c'est juste vous êtes juste quelqu'un qui veut se maquiller le matin vite fait et puis point barre sachez quand même qu'une fois que vous savez pardon que vous savez travailler le pigment vous saurez toute votre vie et ça va vous prendre 5 secondes même pas donc le pigment permet vraiment de libérer sa créativité et comme je vous l'ai dit dans le Power of Makeup Tag moi pour moi le maquillage c'est vraiment une question d'expression donc le pigment rentre tout particulièrement dans cette catégorie et c'est d'ailleurs pour ça que MAC fait des peaux qui sont aussi énormes c'est parce que c'est une marque qui est à la base censée être professionnelle et que les professionnels s'en servent pour des maquillages d'effets spéciaux c'est pour ça que vous en avez une quantité énorme je vous conseille d'acheter sur des sites qui le proposent des échantillons ça fait 1,5 g ou 2 g et vous avez largement assez par rapport aux 7,5 g que propose MAC pour tester, pour vous amuser, pour tout ça donc sachez quand même que dans les Makeup Revolution il y en a 1,5 donc c'est déjà quand même énorme vous avez pour une vie si vous ne faites pas de maquillage un petit peu chargé un petit peu spéciaux, un petit peu tout ça vous avez largement avec les doses d'échantillons que vous pouvez trouver sur différents sites je ne les ai pas en tête et du coup maintenant on va s'intéresser de savoir comment on travaille un pigment donc il y a différentes façons on les travaille soit à sec, soit mouillé donc pour les travailler à sec, c'est très simple vous allez mettre, je vais parler plus de fard à paupières parce qu'après, gloss, en lumineur, tout ça vous les mélangez juste soit de la crème hydratante soit du gloss, soit du vernis et vous avez l'effet escompté mais par contre pour les travailler au niveau de la peau des sourcils, oui, de la paupière on les travaille de différentes manières donc on va déjà parler du travail à sec donc le travail à sec, c'est quoi ? c'est on va juste prendre le pigment un pinceau assez dru, on va dire il faut quand même que ce soit un pinceau plat assez dru pour le travailler à sec donc vous allez préparer votre paupière vous allez mettre une base toujours mettre une base même si vous mettez quoi que ce soit une base, c'est quand même relativement important donc la base on va juste mettre je vais vous le faire sur ma main on va juste mettre une pointe de base voilà mais vraiment pas grand chose de toute façon, je vous montre comme ça on va étaler votre base hop donc là, elle est censée accrocher c'est une base, voilà, qui est censée accrocher vous en avez de la Urban Decay vous avez la Shadow Insurance de Too Faced, je crois vous avez plein de marques qui font des bases comme ça donc il y a même la base Primer de Sephora vous avez plein de marques vous pouvez vraiment vous diriger il y a Kiko aussi qui en fait il y a la Pearl et il y a la normale ensuite vous allez prendre votre pigment on va mettre du pigment dans le bouchon et ça c'est l'avantage c'est que le pigment se travaille en général dans le bouchon voilà et vu que c'est très volatile vous allez en avoir plein de bouchons vous allez prendre votre pinceau plat venir prélever donc moi ce que je fais c'est que je viens prélever à l'intérieur je tapote pour retirer l'excédent et je viens retapoter une deuxième fois et je re-retire l'excédent ce qui fait que mon pinceau est imbibé de produits et là je viens appliquer sur ma base Urban Decay donc là vous avez un produit qui ne va pas bouger parce que la base est en dessous on est bien d'accord donc voilà alors l'avantage de ce pigment c'est qu'il a vraiment des reflets de fou ensuite on va parler des fards gras donc vous avez des fards gras type mais ça reste toujours une base donc vous mettez votre base et en plus après vous mettez la base grasse donc ça peut être très bien un jumbo donc un jumbo j'en ai pas là sous les yeux mais un jumbo par exemple l'énix le blanc le milky ou alors d'autres alors là on va par exemple base grasse un col noir gras qu'on va venir mettre sur la sur la paupière par exemple pour faire un smoky donc là c'est une base grasse je vais venir prélever mon pigment mais ça je vous montre pas puisque je viens de vous le montrer et on va venir appliquer dessus tout simplement et ça va venir accrocher aussi le pigment mais dans tous les cas la base est grasse donc vous voyez avec et sans vous voyez déjà ça fait beaucoup plus foncé donc ça c'est l'avantage d'avoir une base en dessous colorée c'est que vous aurez votre base colorée ce sera pas ça ressortira d'autant plus donc là c'était pour un col gras un jumbo ou quoi que ce soit ensuite vous avez les paint pots les les donc de les aqua cream ou alors les comment ça s'appelle ça les couleurs tatou j'ai tout à côté je fais ça je prends de tout partout tu vois spiderman c'est moi mais moi j'ai pas de cul donc voilà les couleurs tatou ça marche exactement de la même manière donc si vous voulez on va tester avec le make up forever donc celui là c'est le 15 le voilà c'est de l'aqua cream la teinte 15 donc on va venir l'appliquer et vu que c'est un fard gras donc il est là vu que c'est un fard gras de la même enfin teinte ça va venir en fait accrocher le pigment donc je m'essuie les mains parce que vous savez que moi la crac-ratitude c'est pas mon truc je viens prélever toujours avec mon même pinceau mon pigment pour le rajouter sur ma base grasse je le travaille un peu en le tapotant et voilà ça va accrocher mais dans tous les cas vous allez avoir que le reflet du pigment donc bien attention à savoir en fait ce que vous voulez faire avec le pigment soit vous voulez intensifier déjà un fard parce que votre pigment il a des multi-reflets et ça c'est un truc de fou les reflets que les marques inventent dans les pigments alors j'ai pas commandé sur ce site mais il y a une marque australienne qui fait des pigments de dingue mis à part voilà les pigments mac il y a d'autres choses qui existent aussi et ça s'appelle Femme Fatale et je crois que je vais finir par craquer donc là j'essaye avec un color tattoo qui est le qui est le Mauve Crush le 87 pour que vous voyez un petit peu quelle teinte on peut adopter avec un avec un pigment donc là c'est une teinte bleutée déjà qui a des reflets mais on va essayer de venir voir ce que ça fait en superposant le pigment par dessus et vous allez voir qu'il y a des pigments aussi pailletés donc très pailletés qui viennent vraiment mettre l'accent sur le fard que vous aurez déjà posé en crème donc attendez je tapote je tapote dessus pour poser le pigment et voilà ce que ça donne du coup votre fard bleuté faut vraiment bien le mélanger quoi parce que moi je ne le fais pas je ne vois pas trop 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 ce que je fais voilà et du coup ça vient mélanger cette teinte bleutée à cet effet marronné ce qui fait que vous avez quelque chose d'hypralumineux avec des reflets un peu brun comme ça et voilà vous pouvez vraiment travailler les fards gras comme vous le souhaitez c'est vraiment le but du pigment c'est de jouer avec les matières donc une fois que vous avez utilisé ce système de base grasse on a aussi le système mouillé donc ça c'était pour tout ce qui était sec donc tout ce qui est mouillé vous allez mélanger en fait une solution donc faite pour donc il y en a plusieurs moi j'ai celle de LF celle de Kiko et le Fix Plus de MAC donc on va tester les trois bien sûr pour que vous puissiez voir un petit peu donc là ça c'était le sec et maintenant on va venir travailler en mouillé alors le mouillé c'est simple moi je vais prendre trois petits récipients dans lesquels je vais mettre quelques gouttes de la solution dans laquelle je vais plonger le pigment donc j'ai pris trois petits capuchons des Infinity de chez Kiko sur lequel par exemple on va commencer avec la Mixing Solution qui est à 3,90 chez Kiko et je vais en mettre une goutte voyez là vous la voyez bien donc même si vous travaillez vos fards mouillés pardon il vous faut une base donc achetez une base pour faire tenir parce que même si c'est mouillé voilà je ne conseille pas l'eau parce que l'eau ou la brume thermale en fait une fois que l'eau se sera évaporée il va y avoir cet effet en fait de terre sèche asséchée de sécheresse et du coup ça va craqueler donc je ne le recommande pas une fois donc j'ai un peu nettoyé mon pinceau parce que du coup je ne veux plus de pigments dessus mais j'en ai laissé dans mon capuchon je viens tout simplement imbiber mon pinceau de la solution donc je l'appuie j'attends que ça gobe de la solution de mixage de mixage quoi donc là elle est imbibée je viens poser mon pinceau dans mon pigment et je le laisse poser pour qu'il imbibe aussi comprenez-vous je fais des deux côtés pour que mon pinceau ait bien pris le pigment donc ça vous donne ça et une fois donc vous mettez votre base donc là je vais en mettre trois petits points pour les trois les trois mixing solution que j'ai voilà et comme ça j'aurai bien la place pour vous montrer donc vous mettez votre mix votre base là avec la mixing solution de Kiko ça va vous donner quelque chose qui est censé être plus intensifié donc ça va vous faire un petit peu une pâte vous voyez une pâte de pigment donc le problème avec cette pâte c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux donc veillez à bien le travailler donc vous voyez à sec et là mouillé avec la mixing solution ça va vraiment renforcer l'éclat et la la pigmentation de votre phare donc là je vais le nettoyer parce qu'il ne faut forcément pas que je laisse le même produit dans le pinceau donc ça c'était la mixing solution je passe donc je referme ma mixing solution c'est mieux hein je passe à mon mix de ELF donc j'en mets un peu dans le godet voilà j'en ai mis un peu dedans il sent un peu plus celui-là je j'imbibe mon pinceau elle a l'air un peu plus épaisse aussi cette solution là je prélève mon pigment et je viens voilà le poser sur ma main donc voilà tout le travail étant de bien répartir le produit pour pas que ça fasse pâteux de quoi alors voilà vous aurez remarqué et je pense pas délirer vous me direz quoi mais visiblement en fonction de ce que vous travaillez quel liquide vous prenez le pigment n'a pas la même couleur on va attendre que celui sèche celui-là sèche pour voir s'il a la même couleur intense que celui-ci mais qui a l'air beaucoup plus marronné que celui-là celui-là a l'air beaucoup plus beige donc là on a vu la différence moi je vais venir nettoyer mon pinceau parce que on nettoie le pinceau quand même pour pas garder le produit qu'il y avait avant donc ça c'était pour celui de ELF et maintenant je viens utiliser le Fix Plus de MAC donc le truc c'est que vous pouvez carrément pchiter sur votre sur votre pinceau donc là j'ai fait un pchit ça donne ça voilà je viens imbiber mon pinceau je viens rajouter du pigment parce qu'à un moment il n'y en a plus avec tout ça voilà donc mon pinceau étant imbibé je viens chercher le pigment dans le bouchon voilà et je vais venir travailler de la même manière sur la base que j'ai mis tout à l'heure et donc je viens tapoter pour un petit peu travailler la crème que ça vous donne en fait donc là je le travaille pour la planir en gros je travaille au pinceau tout simplement et ça vous donne ça donc je suis pas folle en fonction des différentes lotions que vous utilisez le pigment n'aura pas la même couleur tout simplement donc on a beau dire le fixe plus donc le fixe plus en fait rend le phare beaucoup plus orangé le de ELF rend le phare plus plus beige et celui de chez Kiko rend le phare plus marronné et là c'est flagrant et c'est le même mais exactement le même pigment c'est le étiquette de Makeup Révolution et c'est exactement le même pinceau que j'ai pris je l'ai nettoyé à chaque fois donc c'est un truc de fou mais vous voyez quand même que ici en mouillé ça vient quand même plus intense que le sec qu'il y a ici vous voyez bien la différence entre les deux donc voilà je vous laisse apprécier en gros les différentes manières d'utiliser les pigments j'espère quand même que que cette comment dire que cette vidéo vous aura plu sachez quand même que pour les paillettes pour les phares pailletés il y a quand même des bases spéciales qui existent notamment celle de chez Sephora ou la Glitter Glue de Too Faced je crois oui c'est Too Faced qui fait ça et du coup c'est vachement bien parce que ça fait tenir la paillette un peu plus longtemps et je l'ai la Sephora et franchement elle déchire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez apprécié la manière dont je vous ai expliqué l'utilisation des pigments et puis sur ce n'oubliez pas clavier ballon rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening damn